bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour bravo vous n'avez pas perdu la main vous avez vu aujourd'hui je vous reçois en peignoir et oui voilà c'est comme ça c'est le confinement on s'en fiche c'est la fin du monde c'est la fin de tout donc on s'en fout de savoir à quoi on ressemble on s'en fiche de savoir si on est bien habillé ou pas et en plus je viens de voir un truc dans le retour de la caméra c'est que si on sait pas que c'est un peignoir franchement ça passe un peu pour une veste vous savez une veste un peu king size comme ça dans laquelle on est bien non non c'est un peignoir en fait non j'avais pas envie de me prendre la tête et puis voilà bon pourquoi je vous fais cette vidéo comme vous le savez je vous ai donné quelques nouvelles et ma santé en ce moment a décidé de ne pas me laisser travailler tranquillement bon c'est comme ça il faut que je passe avec mais j'ai eu une espèce de déclic hier soir où j'avais l'impression d'avoir rien fait de la semaine pourtant je vous ai posté des vidéos j'ai fait des reviews j'ai fait le sabbat j'ai fait des trucs quand même mais je sais pas j'ai j'ai un truc qui me manquait les énergies c'est un truc qui me manque et même si la semaine dernière je vous avais fait les énergies de la semaine pour pour la semaine à venir je sais pas je sais pas je crois que je me suis trop habitué à faire les énergies du jour et du coup ça me plaît pas de faire comme ça les énergies de la semaine et puis de vous revoir après la semaine suivante et puis et puis non en fait ça me plaît pas donc on va essayer de reprendre le rythme quotidien des vidéos pour vous accompagner tous les jours je vais simplement essayer de pas faire des vidéos à rallonge de 30 minutes mais si je fais des intros de 10 minutes déjà je pense qu'on est on est mal barré et puis je vous ferai aussi des vidéos comme ça de temps en temps en plus quand je me sens quand je suis dans un jour où je me sens pas trop mal j'enchaînerai du coup les tournages les vidéos et là et selon l'inspiration comme ça j'aurai de quoi vous poster pour les jours où je suis en mode zombie cloué dans mon lit allez donc aujourd'hui je vous l'ai dit je sais plus si je l'ai dit je sais plus parce qu'en fait la vidéo ça fait trois fois que je la recommence donc du coup je sais plus si ce que je vous ai dit là je l'ai dit ou je l'ai dit dans l'autre vidéo d'avant donc du coup je vais quand même vous le redire au cas où on se fait un spécial oeil dans le noir avec l'oracle du même nom on se fera j'ai décidé de roder le nouvel oracle du veilleur donc pour la partie guidance et puis le petit rond de cristal comme d'habitude pour nous accompagner et c'est parti les amis allez j'espère tous quand même que vous allez bien que vous supportez cette situation même si vous n'avez pas besoin de me le mettre en commentaire je pense que la réponse est non toute la semaine j'ai eu l'occasion de discuter avec des abonnés des amis des proches et tous sans aucune exception j'ai eu les mêmes retours à savoir qu'ils en avaient tous marre et oui et oui il y a de quoi il y a de quoi en avoir marre quand même vous vous rendez compte les amis que on aura quasiment passé toute l'année 2020 à moitié enfermés voire complètement enfermés privés de tout libre de rien donc ouais ça commence un petit peu à tirer sur la ficelle là et sachant que 2021 va être guère mieux je pense mais bon on verra bien mais oui c'est je pense qu'on vit quelque chose c'est pas que je pense c'est on est en train de vivre quelque chose qui est historique vous verrez que vos enfants petits enfants l'apprendront sûrement à l'école ça sera sûrement inscrit dans les livres d'histoire qu'en 2020 une pandémie sans précédent alors que si si il y a eu la peste il y a eu plein d'autres pandémies mais bon bref ça sera noté comme quoi c'était la pandémie du siècle etc etc occultant du coup la tuberculose au passage et je vais pas me faire des amis en disant ça mais je m'en fiche je m'en fiche j'assume je dis la vérité et voilà donc c'est vrai qu'on vit quelque chose d'historique on vit également un climat qui est très particulier plein de tensions climat politique et internationale qui est très particulier et voilà et j'avoue que c'est vrai qu'on sait pas trop où on va donc autant profiter de chaque jour et puis plutôt que de se morfondre dans son lit et bien essayez voilà essayez d'avancer essayez de faire les choses même si on n'a pas le coeur même si on n'a pas la motivation parce que parce que voilà on est tous humains et et je le vois toutes les personnes avec qui j'ai discuté cette semaine on a tous le même mal à savoir que ben on perd un peu notre lumière alors vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez ce ressenti là mais je parlais pour ma part j'ai l'impression d'être comme une bougie et une bougie qui commence à plus avoir de cire et qui ben la flamme commence un petit peu à s'éteindre parce que fatigué de tout le temps être allumé 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 excusez-moi fatigué de toujours être sollicité alors je parle pas de vous je parle de la vie en général et de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment il y a un moment où la batterie commence sérieusement à s'épuiser donc du coup on a une perte de motivation on a une perte d'entrain il n'y a plus grand chose qui nous fait envie ben forcément on peut déjà rien faire de base on n'a plus de vie sociale on n'a plus de loisirs on n'a plus on n'a plus d'amis on n'a plus de soirée on ne fait plus rien du tout donc bah fatalement tout ça l'être humain n'est pas fait pour vivre cette situation l'être humain n'est pas fait pour vivre seul il n'est pas fait pour vivre comme ça ce qu'on est en train de vivre donc fatalement il y a une baisse d'énergie le fait aussi de faire moins votre corps s'épuise alors ça paraît paradoxal mais du coup le corps s'il est habitué à bouger un petit peu à avoir un petit peu d'activité à faire des choses si vous lui enlevez tout du jour au lendemain bah forcément votre corps n'est plus fatigué donc vous avez un rythme de sommeil qui est complètement décalé voire absent parfois le fait de ne plus avoir d'activité et ben ça peut aussi jouer sur l'aspect intestinal si vous aussi vous avez des problèmes en ce moment moi je le vois j'ai un ami médecin avec qui j'ai réussi à discuter pour avoir plus ou moins une espèce d'entretien médical même si c'est un ami et il m'a expliqué en fait que le fait d'être confiné de ne rien faire et de garder la même position et bien vos intestins ont tendance à moins travailler la digestion est plus compliqué et ça peut entraîner aussi des problèmes digestifs importants et je parlerai pas de tous les autres mots qui sont en train de se greffer comme la perte d'oxygénation avec le port du masque etc etc donc ouais là c'est vrai que nos corps commence à être fatigué les gens sont je trouve de plus en plus agressifs de plus en plus irritables vous pouvez plus rien dire sans vous faire pourrir c'est un truc de fou déjà que de base les gens tout leur est dû tout est normal etc ils sont d'une ingratitude parfois c'est déconcertant mais là avec le confinement c'est encore mais c'est pire que tout vraiment pire que tout donc j'ai le message que je vous transmettre ici les amis c'est de d'essayer de tenir bon d'essayer de vous raccrocher à des choses positives à des choses lumineuses de vous économiser également de faire ce que vous pouvez faire et puis on finira peut-être bien par sortir de tout ce merdier voilà allez on y va maintenant alors pour aujourd'hui qu'est ce que je fais non je fais pas un tir mais qu'est ce que je me je sais plus faire ça y est je sais plus faire je sais plus faire non comment je fais oui voilà comme ça si ben si j'étais bien bon alors nous avons à la femme blonde encore encore elle se présente pourquoi je vous dis encore parce que sur facebook je vous ai mis et ben je vous ai mis c'était là c'était pour ce week-end c'était pour ce week-end je vous ai mis un petit tirage vous avez mis une petite photo avec une petite guidance comme ça et on avait la flamme la femme blonde qui sortait également nous avons où nous avons la colombe c'est drôle on a mais c'est marrant on a le même message que ce que je vous ai tiré sur facebook c'est incroyable pourtant vous avez vu je viens de brasser le jeu quand même pendant un bon moment donc les chances quand même sur 88 cartes de tirer les trois mêmes cartes que je vous ai mises sur facebook c'est quand même un pour le coup c'est fort alors donc de quoi ça va nous parler ça va nous parler et ben je vais vous reparler de ce que je vous ai dit dans la guidance à savoir que aujourd'hui vous pourriez peut-être avoir une un rapport un lien avec une femme blonde la femme blonde aussi on peut y voir peut-être un caractère bienveillant et d'amour je sais pas pourquoi ça me fait penser à la carte mancy avec la reine de coeur pourquoi je pense à ça je sais pas donc voilà si ça vous parle reine de coeur peut-être que c'est quelqu'un une femme à qui pour qui vous comptez beaucoup une femme que vous aimez beaucoup une femme peut-être qui appartient à votre entourage ça peut être une maman une soeur une cousine une amie tout ce que vous voulez votre patronne aussi pourquoi pas mais ici ça me parle de quelqu'un qui est bienveillant quelqu'un qui sera à écoute et quelqu'un qui sera là pour vous aider ou vous offrir une solution ou peut-être qui va je sais pas avoir juste un mot pour vous réconforter ou quelque chose qui va vous faire du bien qui plus est ici on a donc la bougie et la colombe donc quand je vous disais que cette femme pourrait vous apporter ici une solution et en plus c'est drôle parce que je vous ai quand même utilisé l'image de la bougie quand je vous disais que j'ai l'impression d'être une bougie qui commence à plus avoir de cire et qui la flamme commence à chanceler bah c'est quand même drôle ici de d'avoir la bougie pour reprendre cette idée là puisque la bougie a aussi le symbole de l'espoir donc soit cette femme va vous apporter un espoir du coup couplé avec la colombe c'est vraiment ici un signe positif pour soit vous apporter une solution à un problème quelque chose peut-être qui vous stresse qui vous angoisse il y a peut-être je sais pas il y a peut-être quelque chose que vous vivez ou que vous allez vivre qui sera un facteur de stress et d'angoisse et il se peut que cette femme là puisse vous apporter la solution ou vous apporter un élément de réponse qui sera porteur d'espoir justement et qui va vous tranquilliser qui va vous rassurer il y a également un autre aspect à la colombe et la bougie ainsi que la femme ça pourrait nous parler aussi alors ça c'est un petit peu moins positif ça dépend ça dépend mais ça pourrait nous parler ici d'un deuil à réaliser peut-être que vous avez perdu quelqu'un perdu quelque chose alors quand je dis quelque chose ça peut être votre emploi une situation enfin quelque chose à laquelle vous teniez quelque chose dont vous aviez besoin ça peut être quelqu'un aussi c'est pas forcément une mort physique ça peut être une mort figurée selon la situation et peut-être ici qu'il y a un deuil à faire il y a une page à tourner il y a quelque chose voilà accepter que les choses sont telles qu'elles et aussi peut-être essayer de voir que cette chose qui s'est terminée peut peut-être apporter quelque chose d'autre de nouveau je prends de la fameuse colombe biblique quand dieu avait envoyé le déluge noé envoyé une colombe qui est revenue avec un brin d'olivier ce qui a permis à noé de comprendre que nouvelle terre était en vue donc voyez de quelque chose de chaotique et négatif on peut parfois en tirer quelque chose de positif qui peut relancer une forme d'espoir donc soit ici vous avez perdu quelque chose en lien avec cette femme blonde soit vous allez être où vous êtes dans une période de deuil et une femme blonde va vous aider ça peut être aussi ça sachant que les deux significations que je vous ai donné c'est à dire que la femme blonde qui vous apporte la solution ça peut être les deux en même temps à savoir que vous êtes peut-être dans une période de deuil où vous allez être dans cette période de deuil de perte et par conséquent cette femme blonde pourrait vous apporter une solution et quelque chose qui pourrait vous rassurer vous tranquilliser voilà allez on va voir du coup avec belle veilleur ce que ça va pouvoir nous confirmer je je suis je suis épaté de voir les mêmes cartes c'est drôle exactement les mêmes cartes qui sont sorties c'est c'est vraiment marrant comme quoi en plus voyez on est on est dans le week-end puisque je tourne dimanche c'est quand même drôle un franchement comme quoi je devais il fallait que je vous transmette ce message les énergies sont telles qu'elles et elles sont ressorties donc telles qu'elles c'est qu'il fallait les transmettre telles qu'elles allez le veilleur un petit message gentillet s'il te plaît s'il te plaît on a besoin d'espoir et de lumière attention nous avons et la foi à ça c'est un joli message ne crains point mais crois seulement et on nous dit pas encore donc ici on vous demande d'avoir la foi d'y croire d'avoir l'espoir et c'est drôle parce que ça rejoint ces deux cartes là à savoir que lorsque noé a envoyé la colombe il avait la foi justement que elles reviennent avec quelque chose donc c'est quand même drôle de voir qu'il ya encore une correspondance donc ici on vous demande de ne pas vous inquiétez ayez simplement confiance ayez la foi les choses trouveront une solution ça va finir par se régler ça va finir par se décanter croyez simplement que ce soit possible et comment je pourrais vous dire alors du coup c'est un conseil que je vais aussi m'appliquer pour moi très personnellement c'est à dire de ne pas vous inquiétez plus que de raison ne vous projetez pas trop longtemps à l'avance puisque du coup vous allez vous rajouter du stress et des problèmes qui n'existent pas ou pas encore et qui potentiellement n'existeront pas donc inutile de vous en rajouter davantage peut-être être plus carpe diem et vivre au jour le jour c'est d'ailleurs ce que la datation nous dit ici avec le pas encore c'est à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas mûr ou quelque chose qui n'est pas encore là donc pourquoi s'en inquiéter tant que la chose n'est pas encore là je prends un exemple très concret imaginons qu'avec toute cette crise ça je vous en parle souvent parce que je pense que c'est vraiment d'actualité mais imaginons que votre entreprise est en train de battre de l'aile et qu'on vous ait parlé de licenciement économique ça sert à rien de vous inquiéter trop longtemps à l'avance tant que ce n'est pas officiel tant que vous n'avez pas le papier pour vous dire bon ben voilà merci au revoir maintenant vous allez au chômage inutile de vous inquiéter et puis pour le coup ça me parle bien je vous parlais en connaissance de cause quand on a appris que voilà qu'on allait être licencié économique c'est quelque chose de toute façon que vous ne pouvez vous ne pouvez rien faire dessus vous ne pouvez rien faire vous vous êtes que soumis à ça et vous allez le vivre tôt ou tard mais ça sert à rien de vous inquiéter des mois à l'avance pour quelque chose qui viendra pas tout de suite qui ne se fera pas encore vous agirez au moment venu pour le moment où vous vivez l'instant présent et vous ne gérez pas les problèmes de demain quand vous avez déjà les problèmes d'aujourd'hui à gérer et l'autre c'est soit vrai tout ce que tu reçois tu reçois pardon tu es ce que tu reçois tu reçois ce que tu donnes et on nous parle ici de karma le soit vrai ici il est très intéressant parce que ça pourrait faire appel à une notion de sincérité de franchise peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir jouer la carte de la franchise ou de l'honnêteté peut-être qu'il va falloir également montrer ce qu'il y a dans votre coeur peut-être que alors je sais pas pourquoi je pense à ça mais j'ai le sentiment d'une sorte de bouclier d'une carapace quelque chose qu'on veut pas montrer soit par par pudeur soit par pudeur ou fausse pudeur d'ailleurs soit par respect soit parce qu'on n'a pas envie que les gens utilisent ces émotions contre nous enfin voyez ça peut avoir plein de raisons mais du coup ici j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez devoir jouer la carte de la sincérité pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux analyser alors pourquoi je vous dis ça j'en ai pas la moindre idée mais j'ai le sentiment peut-être qu'il y a des choses des choses qui seraient illusoires c'est à dire peut-être que vous donnez une image de vous qui est différente mais du coup l'image que vous donnez de vous peut aussi véhiculer du coup quelque chose de différent et créer soit un quiproquo ou une incompréhension entre les deux parties est-ce que vous m'avez suivi parce que j'ai eu l'impression que c'est très technique ce que je viens de dire en gros imaginons que vous ayez besoin d'aide et comme vous êtes quelqu'un de pudique vous aimez pas réclamer de l'aide etc etc du coup vous mettez un joli masque de quelqu'un qui est toujours au top toujours au taquet et qui montre aucun signe de faiblesse mais du coup l'image que vous donnez aux gens et bien les gens ensuite ne comprennent pas pourquoi vous allez demander de l'aide à un moment donné sachant que vous n'aviez donné aucun signe de faiblesse vous voyez et je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment là c'est à dire que il y a une solution qui sera apportée il y a quelque chose qui vous sera apporté on va trouver quelque chose mais il faut aussi que vous jouiez la carte de la franchise et de la sincérité n'ayez pas peur d'exposer et de vous montrer tel que vous êtes allez on termine maintenant avec notre petite prédiction non elle s'est pas retournée celle-ci oui par contre ah un petit coup de chance un petit coup de chance ça ça fait plaisir parce que du coup aujourd'hui ça pourrait nous parler et bien un petit coup de chance ça pourrait être un petit coup de pouce un petit quelque chose que vous n'espériez plus que vous n'espériez pas que vous n'attendiez pas et que vous n'attendiez plus aussi ça pourrait être quelque chose qui se présente vraiment de façon opportune au bon moment des petits problèmes de santé ça c'est drôle ça me parle bien ça petits problèmes de santé bon ça je vous en ai parlé je pense que les petits problèmes de santé sont davantage liés à tout ce qu'on vit en ce moment entre la fatigue qui peut s'accumuler le corps qui ne suit plus etc etc donc ici ça pourrait quand je vous disais de vous économiser et de faire attention voyez là pour le coup le conseil est davantage appuyé et nous avons une prochaine fois alors là aussi c'est drôle encore puisque je viens de vous dire avec le veilleur pas encore donc on a pas encore et une prochaine fois donc ce qui veut très clairement dire qu'aujourd'hui ce que vous vivrez ou ce que peut-être vous avez prévu de faire c'est peut-être pas le bon moment reportez-le reportez-le soit pour demain soit pendant la semaine soit pendant quelques semaines ou dans quelques mois mais ce n'est pas encore le bon moment donc si vous hésitiez si vous aviez un sujet ou une question en tête attendez aujourd'hui ne sera pas le bon moment aujourd'hui ou les énergies actuelles on verra demain ce qu'on nous dira mais si on a à nouveau une notion de c'est pas le bon moment du coup vous pourrez peut-être comprendre qu'effectivement c'est pas la bonne période et pas spécialement le jour pour faire pour ne pas faire plutôt ce que vous avez prévu voilà donc les amis pour les énergies du jour allez sur ça je vous embrasse tous très fort on se retrouve normalement demain prenez bien soin de vous et puis bon courage à tous ceux qui continuent de travailler en cette période compliquée enfin qui travaillent qui font qui essayent parce que je pense que tous on ne sait plus trop ce qu'on est en train de faire on fait les choses un peu comme des zombies comme des robots mais concrètement on ne sait plus ce qu'il faut faire on ne sait plus ce qu'on doit faire on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire on ne sait plus on ne sait plus donc bon courage à tous qui sont dehors voilà qui sont dehors et en activité ce sera plus simple bon courage pour ceux aussi qui malheureusement sont confinés comme moi enfin je pense qu'on est plus con que finis ça c'est un autre sujet aussi et puis bon courage à tous j'essaye de vous envoyer plein de lumières plein de bonnes ondes plein d'énergie pour que vous puissiez tenir et puis voilà allez gros bisous à tous et à demain et on 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 Sous-titrage ST' 501